Donc très rapidement, aujourd'hui, je vais laisser la parole aux animateurs pour annoncer la séance d'aujourd'hui. Et deux mots très rapidement pour les séances à venir. Donc les dates sont encore fluctuantes, mais en février il y aura une séance sur la question climatique avec la question de séquestration de carbone dans le sol. Donc c'est envisagé pour plutôt la fin février. Et puis à partir du mois de mars, on aura une série de séances sur les questions de transition énergétique en lien avec la ville et donc avec plus d'informations à venir dans les mois qui viennent. Donc Sophie et Florence vont présenter la fin d'aujourd'hui. Donc bonjour, on va commencer. Donc aujourd'hui c'est sur le climat de diversité, modélisation et incertitude. Le format du séminaire est, comme d'habitude, donc il y aura des interventions après 5-10 minutes pour des questions techniques. Et ensuite, débat avec la salle à la fin. Pour nous éclairer sur le sujet, il y aura deux intervenants. Hervé Letreut, donc climatologue, qui nous parlera sur les nouveaux enjeux liés au changement climatique qui sont en termes de modélisation que de passage de l'alerte à l'action. Et ensuite, Luc Abadie, écologue, va nous parler des différentes interactions dans les systèmes écologiques et comment les modéliser aussi. Donc je laisse la parole à Hervé Letreut, donc climatologue et directeur de l'Institut Pierre-Simon-Laplace. Voilà, donc j'ai laissé cette slide pour dire un mot de l'Institut Pierre-Simon-Laplace qui va introduire ce que je vais dire. Je vais essayer de me focaliser sur deux ou trois points majeurs, plutôt trois. Le premier, ce sera de reparler des modèles, de ce qui fait la légitimité et la possibilité des modèles. Donc j'essaierai de faire ça. Alors c'est difficile de l'illustrer toujours avec des slides. J'essaierai de... J'ai quelques slides qui sont plutôt là, vous le verrez, pour ponctuer mon discours plutôt que pour l'illustrer de temps en temps. Ensuite, je parlerai de la manière dont ces modèles ont aidé à poser un diagnostic sur le changement climatique et je montrerai que ce diagnostic a beaucoup évolué, est en train d'évoluer beaucoup. Et puis à la fin, je reviendrai sur des aspects de l'action qui sont liés au passage de l'échelle globale à l'échelle locale, avec un exemple sur lequel je reviendrai. Alors d'abord, la première chose, c'est avant de parler de modélisation, c'est de parler d'un système qui est à l'origine justement de l'Institut Pierre-Simon-Laplace. On a essayé de rassembler en région parisienne tous les laboratoires qui avaient cette démarche sur le changement climatique, enfin sur le climat, de faire de la modélisation et de l'observation et puis de faire de la comparaison entre les deux, de monter cela au niveau d'un système intégré qui est le système climatique. Voilà, alors je ne vais pas, je pense que vous êtes tous bien au courant, peut-être que j'ai reconnu et la motivation de ce séminaire. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que c'est très rare de trouver un système qui soit aussi hétérogène et qui soit en même temps aussi solidaire. Vous avez deux fluides, l'atmosphère et l'océan, qui sont deux fluides qui sont extrêmement différents par leur densité, par leurs échelles de temps, de fonctionnement et qui échangent beaucoup de choses, qui échangent de l'énergie énormément, qui échangent l'énergie thermique en particulier, qui échangent de la quantité de mouvement. L'océan est mis en route par les, l'océan est mis en route par l'atmosphère en très grande partie, qui échangent aussi de la, ben, de l'eau, de toutes sortes de produits chimiques. Donc ces deux systèmes qui sont, ces deux systèmes fluides sont très importants. Mais vous avez d'autres sous-systèmes qui sont les sols sous les continents, les sols très, très importants, qui est la biosphère. Alors, c'est très longtemps qu'on connaît ce système, mais en fait, les mots en sphère sont la trace de cette connaissance-là au début du XXe siècle, enfin du XIXe siècle. Alors, l'atmosphère, c'est l'asté, c'est le grec, l'hydrosphère, c'est resté un peu, mais on parle plutôt d'océan et de l'hélière. Il y a la cryosphère, pour tout ce qui est glacé, puis il y a la biosphère, donc pour tout ce qui est vivant, c'est peut-être la dernière, on parle aussi de néosphère, c'est la série de l'intelligence, mais dans le monde physique, la biosphère, c'est la dernière inventée, ça date du début du XXe siècle, c'est Gouvernatsky qui était un russe qui était en séjour à la Sorbonne à l'époque. Voilà, donc ce système-là, ce qu'on a essayé de faire avec les modèles, c'est de le représenter par une manière de le représenter dans cette complexité-là. Donc en fait, quand on parle de modèles de climat, on parle de modèles qui sont des modèles où il y a, alors ça c'est ici, une vision du modèle couplé de l'IPSL, donc vous avez au centre un système qui est en train de changer, un système de redistribution de l'information entre les différents modules, en haut vous avez la partie plutôt atmosphérique, mais qui contient aussi de la chimie atmosphérique, et puis qui contient aussi l'interface avec les sols continentaux, donc avec la végétation, avec les surfaces continentales, avec des rivières, tout ça c'est dans les modèles, et en dessous vous avez l'océan qui sert à l'interface avec la glace de mer, avec la biologie marine, et chacune des bulles grises, c'est un sous-modèle. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire fonctionner tout ça ? C'est au prix d'un certain nombre d'hypothèses sur lesquelles je voudrais revenir, parce qu'effectivement, si on n'avait pas appris quelques... ces modèles se sont construits sur des conceptualisations de ce qu'est le système climatique, qui sont des conceptualisations qui ont été mathématisées, qui ont permis, au fil du temps, de fournir un point d'ancrage sur lequel on a pu rajouter de la complexité. Donc les modèles se sont construits à partir de quelques éléments un peu simples. Et le point de départ, c'est le rôle de l'atmosphère. On aurait pu imaginer que dans d'autres dix circonstances, l'atmosphère soit complètement chaotique. Alors l'atmosphère est partiellement chaotique. Alors j'aime bien montrer cette image parce qu'elle montre, en image fixe, c'est une image d'un satellite américain. Alors c'est une image de démonstration, un petit peu arrangée pour être jolie. Et puis surtout, on voit toute la planète au même moment, entre guillemets, ce qui n'est pas le cas avec un satellite. Et ce que vous voyez, c'est à la fois des systèmes qui sont très organisés. On voit ici la zone intertropicale avec la bande de précipitation qui est à l'équateur. Et puis on voit au moyen de l'atitude toutes ces circulations qui sont des circulations sous forme de gire. Et entre les deux, une zone où on n'a pas beaucoup... Alors ce qu'on voit, les taches blanches, c'est l'eau qui se condense. Et l'eau qui se condense, c'est quand elles remontent. Il fait plus froid dans l'atmosphère. Et entre les deux, on a des zones qui sont relativement libres de taches blanches, qui sont des zones qui souvent sont des zones désertiques sur les continents. Mais pas toujours, puisqu'il y a des moussons, parce qu'il y a des choses compliquées qui peuvent surgir. Donc on a une certaine forme d'organisation à grande échelle. Et c'est parce qu'on a cette certaine forme d'organisation à grande échelle, sur laquelle se superposent beaucoup de variabilités, de plus petites échelles, qu'on a pu faire des modèles. Donc ça, c'était l'hypothèse de base de la modélisation. Si vous regardez les échelles de la circulation atmosphérique, vous retrouverez des échelles qui sont extrêmement variables, qui vont d'une physique qui est celle des nuages, la formation des gouttes léto-nuageuses. C'est passionnant, la formation des gouttes léto-nuageuses. Ça se passe à des échelles qui sont celles du micron, d'une dizaine de micron. Il y a toute une physique et toute une dynamique d'atmosphère qui se joue à cette échelle-là. Vous avez aussi, près du sol, des échelles turbulentes. C'est passionnant. C'est ce qui fait le pommelé des nuages chez nous et qui est toute la beauté du ciel. Et ça se joue à l'échelle des dizaines de mètres. Puis on a des grands ouvrages collectifs. Alors ça, c'est l'échelle de la hauteur de l'atmosphère. On a 20 km d'atmosphère. 10 km, il y a beaucoup de masse. Donc c'est à cette échelle-là que se jouent les choses. Vous avez aussi des échelles d'Iorelief, qui sont un peu un peu plus grandes. Et puis il y a ce qu'on appelle l'échelle synoptique, la grande échelle, l'échelle de la circulation générale, c'est celle que j'ai montrée. C'est ces grands tourbillons à l'échelle de la planète. Donc, la construction des modèles, elle s'est faite sur une hypothèse, qui est que puisqu'on voit, puisqu'on observe la circulation à grande échelle, qu'elle est dominante, cette échelle-là, d'une certaine manière, est vassale de celle-là. Donc on a représenté, en fait, dans les modèles, toutes les petites échelles, comme des échelles qui contribuent au fonctionnement de la grande échelle. Alors j'avais une petite animation que vous trouverez, mais elle est sur l'ordinateur qui n'a pas réussi à fonctionner, mais qui montre bien qu'effectivement, il y a un lien un sec entre ces deux. Mais l'hypothèse que l'on fait dans les modèles, c'est que finalement, on n'utilise comme part de la petite échelle que celle qui sert à ça, que celle qui sert à fonctionner la grande échelle. Et c'est comme ça qu'on essaie de fonctionner. La grande échelle détermine des comportements de la petite échelle, qui, à leur tour, modifie la grande échelle. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné. Alors ça, c'est quelque chose qui est appelé à évoluer au fur et à mesure que les modèles évoluent dans le temps. C'est quelque chose aussi qui est une simplicité, certainement, par rapport au monde réel. Mais c'est quelque chose qui a eu un succès énorme. C'est-à-dire que les modèles de prévision météo, par exemple, ont montré la force de cette hypothèse-là, la capacité, en quelques années, avec des satellites pour observer le ciel, de faire des prévisions météo qui vont jusqu'à la limite de presque une dizaine de jours maintenant. Voilà. Alors il ne faut pas oublier que les petites échelles, elles ont leur autonomie et que c'est une des parties de ce qui contribue à faire de l'atmosphère un fluide qui est aussi un fluide chaotique et donc un fluide imprévisible jusqu'à une certaine échelle de temps. Alors la seule de temps de la prévision stricte du système atmosphérique, elle est liée à la croissance des petites échelles, le taux de croissance des petites échelles, des toutes petites échelles et qui font que, sauf à... enfin, on n'aura jamais une capacité d'observation du système qui prenne en compte des petites échelles capables de croître. Donc on ne sera jamais capable de prévoir les choses de la dix jours. Mais on a un système qui est cohérent et que l'on peut essayer de répliquer. Alors la question, elle a été pendant beaucoup d'années d'essayer de comprendre la physique principale qui permettait de reproduire dans un modèle les grandes structures que j'ai montrées, c'est-à-dire les anticyclones et les dépressions des moyennes latitudes, l'air qui monte à l'équateur qui descend de part et d'autre, ça s'appelle les cellules de Adelaide. Alors, quand on regarde ce qui s'est fait, c'est une compréhension... la compréhension de comment ça fonctionne s'est faite petit à petit autour de quelques éléments de physique, alors je vais les citer, je ne peux pas les... mais qui ont dégagé au fil du temps des phénomènes dominants. Alors pour la circulation atmosphérique, vous avez un premier sur la ligne dominante, qui n'est pas un phénomène unique, mais qui est le fait qu'une grande partie des mouvements à grande échelle s'organisent sous forme d'un équilibre entre deux forces. La force de... c'est pas vrai qu'elles sont ici... Là, il y a un chauffage. Vous avez trois termes ici. Vous avez la terme dynamique, c'est-à-dire l'équation. Cette équation, c'est à peu près l'équation de la dynamique du point, si vous voulez, à traduites en dynamique des fluides. Vous avez l'accélération avec une force de pression. En gros, quand la pression est plus forte, elle pousse l'écoulement dans la direction des pressions les plus faibles. Et puis quelque chose qui est lié à la rotation de la tête, on appelle la force de Coriolis. Ce qu'on peut montrer, c'est que la réponse au chauffage se fait essentiellement par la force de Coriolis et assez peu par le terme dynamique. Peut-être 10% moyenne par le terme dynamique. Donc une grande partie des écoulements atmosphériques sont non pas géostrophiques, l'équilibre Coriolis-forçage, ce qu'on appelle l'équilibre géostrophique, mais quasi-géostrophique. En fait, les théories qui ont permis de construire les premiers modèles sont des théories quasi-géostrophiques, qui intègrent une partie des mouvements de petite échelle à ce quasi-équilibre. Donc en gros, on termine qu'on est proche de cet équilibre géostrophique et avec des systèmes de développement, en fait, des solutions au premier ordre. On peut montrer qu'on est dans un système qui est quasi-géostrophique. Alors ça, c'est un des éléments majeurs qui a permis le développement d'outils numériques. Il s'y ajoute des termes qui sont des termes de conservation ou des termes de conditions limites qui sont importants. Alors, par exemple, la Terre tourne sur elle-même. Alors, vous avez ici un diagramme qui va du sud au nord. Et vous avez ici 32 vues sud, 32 vues nord. Et les vents qui sont représentés ici, c'est la force des vents qui vont, par contre, au travers du terreau, c'est-à-dire qui vont de l'ouest en est. On voit des vents qui vont de l'ouest en est, ici, très fort. Ça, c'est l'altitude. C'est l'altitude, en fond, dans les six parts. On est à peu près, ici, à 12 km, jusqu'à 15 km d'altitude. Et ce qu'on voit, c'est des vents d'est, ici, près de l'équateur. Puis les vents d'ouest, haute latitude. Qu'est-ce qui régit ces vents d'est ou des vents d'ouest ? C'est le fait que le sol entraîne l'écoulement atmosphérique. Et que cet entraînement se traduit ensuite par la conservation d'un de ce qu'on appelle le moment cinétique. Et on peut expliquer qu'on a des vents d'est à l'équateur, assez simplement. Pas tout mon temps pour ça, mais il y a des vents d'ouest à haute latitude par cela. Alors, c'est des expériences qu'on peut faire au palais de la découverte de manière intéressante. L'autre point, c'est qu'on a vu une autre forme de circulation qui était la circulation qui monte à l'équateur et qui descend de part et d'autre de l'équateur. C'est les grandes cellules d'Oiné. Celles-là sont aussi le résultat du chauffage et puis d'une autre forme de conservation qui est importante, je le cite à tout ça, c'est un petit coup, qui est la conservation de l'énergie. En fait, la planète se réchauffe près de l'équateur, se refroidit près des pôles et vous avez besoin d'avoir des circulations qui transfèrent en permanence l'énergie depuis les basses latitudes vers les hautes latitudes. Donc, à partir de ces quelques repos, c'est considérations très générales, on peut en ajouter une ou deux autres peut-être, on sait qu'on est capable de reproduire une circulation qui, de manière assez exacte, représente les grands éléments de circulation que j'ai montrés tout à l'heure. Alors, les modèles se sont appuyés là-dessus. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette compréhension-là, s'il n'y avait pas eu la capacité de faire des régimes d'approximation qu'on a levés petit à petit, au fur et à mesure que la résolution des modèles augmentait, on n'aurait pas été capable de reproduire la planète avec un système d'équation. Donc, c'est un travail de longue haleine. Moi, quand j'ai commencé, on avait des modèles où les alizés circulaient dans le mauvais sens. Il fallait comprendre pourquoi. Il y a un problème de flux près du sol. Mais par contre, cette compréhension, en termes... Donc, la construction des modèles a été difficile parce qu'il s'agit de tout mettre ensemble. Mais c'est une compréhension générale en termes de lois physiques qui est là depuis longtemps. J'aime bien montrer souvent dans mes cours ces deux cartes qui sont des cartes du débarquement météo, du débarquement de 44. Il y a d'à côté la carte britannique et de l'autre la carte allemande. Si vous regardez en détail, vous verrez qu'ils n'avaient bien sûr pas les mêmes observations. Ce n'étaient pas les mêmes pays qui étaient sous l'emprise de chacun. Mais en gros, ils avaient été capables de reproduire à peu près correctement l'un et l'autre la carte de la position des cyclones et des anticyclones sur l'Europe justement grâce à toutes ces lois et aux conditions limites qui vont avec. Donc ça, c'est la première partie de ce qui a permis de faire nos modèles. Il y a des conséquences très claires là-dessus. Alors, je vais passer ça. Par exemple, j'ai dit que la la précipitation augmente près de l'équateur. Bon, ça, c'est lié aux circulations qui sont elles-mêmes liées à ce que j'ai dit. Et puis, vous avez les cellules de l'atelais qui s'étendent jusqu'à 32 degrés sud, 32 degrés nord, qui déterminent le régime intertropical. Donc, on a vu qu'il est très différent du régime extra-tropical. Cette limite entre les deux régimes, on peut montrer assez simplement, pas assez simplement, non pas assez simplement, mais avec une physique qui est une physique assez simplifiée, qu'elle dépend essentiellement de la rotation de la Terre sur elle-même. Donc, elle ne va pas bouger avec les changements climatiques. Alors ça, ça a des conséquences qui sont très fortes par rapport aux problématiques dont on va parler. Ça veut dire que le système climatique intertropical ne va pas changer de place, ou très peu. Donc, on a, dans un réchauffement, des zones qui vont être menacées par un chauffage qui est très fort déjà dans la région intertropicale et qui va devenir plus fort, des régions qui vont être menacées par des sécheresses qui sont déjà souvent importantes et qui vont l'être sans doute un peu plus, tout ça dans un espace qui ne changera pas ou pas beaucoup. Donc, beaucoup des choses qu'on est capable de dire sur le changement climatique viennent de ces idées simples que les modèles, dont les modèles ont finalement montré qu'elles étaient pertinentes, même quand on complique le modèle, même quand on essaie d'aller au-delà. Donc, les modèles se sont construits de cette manière-là. Alors là, j'ai parlé que d'atmosphère. La construction des modèles d'océans, et je n'ai pas appris de... enfin, je vais le slide montrer, mais je ne vais pas le faire, elle s'est construite sur une logique qui, pour l'océan, est un peu la même, sauf que les contraintes sont différentes. Il y a des contraintes, par exemple, liées à la structure des bassins océaniques qui rajoutent de la capacité d'organisation dans le système océanique. Et puis, par compte, les tourbillons océaniques sont plus petits, c'est une capacité de désorganisation qui est assez grande. Quand on a couplé les modèles atmosphériques et océaniques, par contre, on s'est trouvé qu'avec un problème, les échelles de temps des deux systèmes sont très différentes. Là où l'atmosphère est brassée, en fait, en quelques jours, l'océan lui met des années, sauf qu'un très particulier. Et on a eu beaucoup de mal à effectuer ce couplage. Ce couplage des modèles océaniques et atmosphériques s'est fait sur la base d'une hypothèse, qui est une hypothèse très forte, mais qui est là aussi, qui a montré sa puissance, c'est le fait qu'on est à l'équilibre. Alors, de fait, je vais passer un petit peu les aspects les plus algorithmiques, que j'avais gardés quelques transparents, je pourrais répondre, sur la complexification des modèles, etc. Mais je crois que j'ai mis un peu plus tard, voilà. La manière dont se sont construits les modèles couplés, c'est avec l'idée que, finalement, quand on regarde, par exemple, le niveau de CO2 dans l'atmosphère, sur 10 000 ans, les 10 millions qui nous précèdent, il ne bouge presque pas. Donc, il y a une certaine stabilité du système. On n'a pas de l'avis 100% comprise, mais qui est là pour 10 000 ans. C'est stable, qui est pas. La CO2 augmente. Donc, l'idée que l'on a, c'est que, finalement, on peut s'appuyer sur cette stabilité du système pour dire que le modèle couplé au sein d'atmosphère doit partir d'une hypothèse, c'est qu'au départ, on est à l'équilibre. Et ce qu'on va étudier avec ces modèles, c'est une sortie d'équilibre. Donc, on a les modèles qu'il faut prendre comme des outils qui ne nous disent pas tout. Ils nous disent ce qui est en accord avec les hypothèses que l'on a faites, qu'il ne faut jamais oublier. Mais ces hypothèses sont fortes, quand même. Elles nous permettent de décrire une grande partie de ce qui est souhaitable pour se projeter dans le futur. Voilà. Alors, je pense que cette histoire des modèles, je reviendrai un peu sur quelques exemples qui montrent que ça fonctionne. Elle est souvent un petit peu caricaturée. Je pense que beaucoup de gens s'imaginent qu'on a plein d'équations. On les met dans la babasse, on touille un petit peu, ça fonctionne. Ça ne marche pas du tout. Comme ça, si on ne comprend pas comment ça fonctionne, si on ne comprend pas comment ça fonctionne dans le détail, ça ne marche pas. On a pu traîner pendant deux ans, je vous rappelle, sur une petite erreur quelque part qui touchait les agents polaires avec nos redonnées contravariantes qui n'étaient pas mises comme il fallait. Voilà. Il y a des choses qu'il faut faire avec beaucoup de soin. C'est un travail qui demande beaucoup de soin, mais qui a montré la capacité à formuler, en fait, des modèles qui ressemblent beaucoup à la physique, enfin, au monde réel. Alors maintenant, ce qu'on peut dire aussi, c'est que maintenant, on ajoute dans les modèles de la végétation, de la chimie. On sort un petit peu de l'épure initiale des modèles. Au niveau épistémologique, c'est quelque chose qui mériterait d'être... Les modèles ont été conçus dans l'idée qu'on s'appuie sur des variables qui sont... et des équations qui sont des équations fondamentales, des équations fondamentales simplifiées à des échelles plus petites qui sont celles de la partie gauche de ce que j'avais montré, les petites échelles. Là, c'est quand on rajoute des arbres, quand on rajoute des... on rajoute des choses un petit peu autre chose qui relèvent plutôt d'une physique statistique, de l'observation. Et on est sur un type de modèle qui est un petit peu mixte au niveau de ce qu'ils sont, dit encore une fois, au niveau épistémologique. Voilà. Alors, j'ai passé... J'ai passé un petit peu les... quelques slides pour... et je voudrais en venir maintenant à la manière dont on a un élément de tout ce qui touche au système climatique qu'on a essayé de représenter depuis quelques années au travers des modèles. Et donc, c'est cette idée de sortie d'équilibre. Et cette sortie d'équilibre, dont je l'ai montré sur les gaz à effet de serre, ça se traduit... par... c'est le résultat, d'abord, d'émissions de gaz à effet de serre, que je l'ai montré. Et puis ça se traduit par des changements du système climatique que je l'ai montré aussi. Alors, il y a, à mon avis, un certain nombre d'idées fausses qui circulent sur ces problèmes-là, auxquelles il faut faire attention parce que... qu'on voit dans des... tant comme aujourd'hui, où les représentations que se font le plus grand nombre jouent un rôle, quand même, dans la manière dont on se saisit de ces problèmes. Alors, il y a, par exemple, l'idée que ça fait plus d'un siècle qu'on sait qu'il y a un problème climatique et qu'on fait rien. en particulier, les gouvernements ne peuvent pas rien. Alors, il y a... il faut faire attention, il y a du vrai, dans la deuxième partie de ce que j'ai dit, mais au-delà de ça, il y a aussi, il faut prendre conscience du fait que dans les années 1900, il y a quelqu'un qui s'appelait Arémus, qui est effectivement devenu célèbre en parlant de réchauffement possible lié au gaz effet de serre, les échelles de temps qui pouvaient être celles d'un réchauffement à cette époque-là, c'était des échelles de milliers d'années. Arémus voyait ça comme quelque chose de positif, c'est-à-dire que ça pouvait nous libérer de la menace du prochain âge de glace, le prochain âge glaciaire. Donc on était dans un contexte qui était assez différent. Les premiers articles, à mon avis, qui sont souvent cités à juste titre sur le réchauffement climatique, c'est des années 50, c'est révèle des Suez qui ont dit, voilà, on commence à émettre des gaz à effet de serre, alors vous voyez, les années 50, ça c'est une carte, c'est des années que je m'amuse de faire ça, je crois qu'un jour on arrête, mais j'ai collé ce qui était l'issue d'un livre qu'on avait fait avec Jean-Marc Lampoc ici, il y a quelques années, on voyait le réchauffement, puis ça va jusqu'au sommet de la pierre de Rio à peu près, en 1992, et on voit quand même que ça augmente fortement à partir des années 50. Et c'est pas des valeurs cumulées, c'est des valeurs annuelles, c'est-à-dire que chaque année, on change la quantité, ce qu'on mène. C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose qui a vraiment augmenté brutalement à partir des années 50. Alors, à partir de ce que je reviens, ce que disait Rével et Suez, c'est que le CO2 ne serait pas repris éventuellement par l'océan, ne serait pas éventuellement repris par l'océan, et donc qu'on pouvait éventuellement aussi mesurer une augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Alors, j'insiste un peu là-dessus parce qu'au niveau des dates, ça veut dire que dans les années, fin des années 50 en fait, le premier observatoire a été mis en 57, commençant en 58 ou en 59. Donc, dans ces années-là, on en était à vérifier qu'on pouvait mesurer dans l'atmosphère une augmentation de cohérence du CO2. Donc, le premier rapport qui utilise les modèles dont j'ai parlé, qui étaient encore des modèles simples, il n'y avait pas du tout même l'océan, c'est 79, c'est un rapport charné qui dit en fait l'essentiel, puisqu'en fait on a vérifié qu'on avait mis l'essentiel dans les modèles de l'époque, même si c'était encore entre guillemets simple. Là, c'était simple, ça voulait dire à peu près 100 000 lignes de calcul, c'était la simplicité des modèles en question, il faut plus de 10 millions maintenant. Donc, l'alerte qui était celle de charné, charné disait effectivement, si on double le CO2, c'est-à-dire ce que disait Rénus, mais sauf que là, les échéances s'étaient rapprochées, on va être capables d'avoir des réchauffements qui vont aller de 1,5 à 4,5 degrés dans son rapport, et ça a été pris en compte très vite, puisque vous voyez, entre 79 et 92, il y a un peu plus de 10 ans, le sommet de la Terre à Rio, tandis qu'avec Al Gore, le monde de la politique n'a pas vraiment réagi, c'est un petit peu faux. Je pense que, où l'on voit que les choses se sont arrêtées, alors il y a deux choses, il y a d'abord le fait que cette augmentation-là, qui n'était pas prévue, on pensait après le sommet de la Terre à Rio, qu'on arrivait à stabiliser les choses, elle a une origine quand même qui n'était pas tendue, c'était un... Vous voyez ici la courbe des USA, de l'Europe, de l'Inde, puis celle de la Chine, personne n'avait vraiment prévu, et les chinois n'ont fait que nous rattraper, ils n'ont pas... Donc, ça c'est une chose, alors, ça il faudra que j'y revienne, et donc, l'autre chose, pardon, ça c'est pour plus tard, c'est que... Et donc, en fait, la prise de conscience, ici, elle s'est actable. À partir du sommet de la Terre à Rio, on a essayé de prendre des mesures, de passer de l'alerte à l'action, en fait, ça a commencé vraiment au sommet de la Terre à Rio, et c'est ça qui a fait très bien fonctionner, c'est comment on passe à l'action, et tous les protocoles ont eu des difficultés. Donc, je pense qu'au niveau de l'alerte, au niveau de la traduction de l'alerte, en termes de « Ah oui, il y a un problème », ça, ça a fonctionné dès le début, ça a toujours fonctionné. Alors, il y a eu des climato-sceptiques, il y a eu beaucoup d'épisodes difficiles, mais ça a fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné très bien, et qui ne fonctionne pas toujours très bien, c'est comment on fait. Alors, j'y reviendrai ensuite. Alors, ce qu'on aurait maintenant montré, c'est, rapidement, pourquoi est-ce que le diagnostic, il y a quelques années, n'est plus tout à fait celui d'aujourd'hui, mais que, quand même, on ne peut pas s'extraire complètement de ce qu'on avait dit. Alors, première chose, vous voyez ici, les premiers exercices collectifs, larges, qui ont été faits avec des modèles, pour essayer de simuler les valeurs de température dans le futur. Donc, ces premiers exercices, ils se fondaient sur des scénarios, qui étaient des scénarios qu'on appelait « policy free », au sens où il n'y avait pas de négociation internationale derrière. Regardez, vous voyez, la futurologie, et à partir de cette futurologie, qui prenait en compte beaucoup de choses, en particulier la démographie, qui est quand même une des facteurs d'augmentation majeure de tout ça, mais il y avait d'autres éléments, il y a du mix énergétique, etc. Donc, il y a des scénarios, ces scénarios, qui ont fait le B1, A2, et d'un certain nombre. Ces scénarios ont été utilisés pour forcer le climat de modèles couplés au sein d'atmosphère, venant de, à l'époque, je pense, un peu moins d'une vingtaine de modèles, maintenant c'est une quarantaine, une soixantaine, qui font les mêmes genres d'exercices. Alors, on voit dans chaque cas, pour le scénario vert, par exemple, vous avez la variété des résultats des différents modèles. Alors, c'est, vu que le séminaire, aujourd'hui, s'intitule incertitude, la première mesure qu'on a de l'incertitude, c'est celle-là. Il y a une mesure qui est celle de la compréhension des mécanismes, ce que j'ai essayé de décrire avant, et puis il y a une deuxième mesure qui est celle de la dispersion des résultats des modèles. On n'a pas beaucoup d'autres mesures, en fait, de l'incertitude que ces deux mesures-là, mais c'est les deux mesures qu'on essaie de raffiner. Alors, dans la compréhension des processus, il y a bien sûr des processus comme les nuages, qui sont clés dans cette incertitude, on ne va pas en parler longuement, mais qui sont largement responsables de cette... Alors, on retrouve ça en plus fort pour les parties hautes de la courbe. Alors, la courbe verte correspondait à des émissions de CO2, enfin, tous les gaz sont bien en compte, mais sur le niveau du CO2, il faut correspondait à des émissions de CO2 qui atteignaient 10 milliards de tonnes de carbone en 2050, ce qui n'est pas tout à fait d'ailleurs, c'est une quantité, on y est déjà, en fait. Donc, en fait, c'est une courbe qui n'est plus l'actualité. J'ai rajouté les deux degrés, qui ont été les deux degrés, en fait, qui viennent surtout de Bruxelles. Imaginez comme un niveau à respecter, un niveau de danger à respecter. Et on sait qu'on voudrait... Ce que montre le dernier rapport du GEC, c'est que par rapport au système climatique lui-même, ce serait beaucoup plus sain de rester à un niveau plus faible. Alors, aujourd'hui, on est à peu près à 1 degré de réchauffement. Et voilà, c'est 2 degrés. Et la plupart des cas, tous les modèles, ici, dépassent ce niveau-là. En tout cas, on ne se stabilise pas à ce niveau-là. Il y a quelques modèles qui restent ici, en dessous des 2 degrés, ce sont des modèles qui ne sont pas stabilisés à ce niveau-là. Alors, je vais revenir là-dessus, mais c'est quelque chose d'important pour la suite. d'avoir en tête ce diagramme. Et alors, je vais vous montrer ces quelques exemples qui font que quand même le diagnostic des modèles et de l'observation, il est relativement irréfutable. Même si hier soir, j'étais dans les anciennes centrales qui n'ont absolument pas consomptu pour une part. Donc, vous voyez ici les températures globales de la planète. En noir, c'est l'évaluation d'une année sur l'autre. Il y a la trace d'Almino, la trace de beaucoup de choses comme ça, mais Almino en premier, derrière ça. Et vous voyez que depuis les années 50, ils augmentent. Alors, il y a une phase un petit peu de décalage, qu'on peut associer à des émissions d'aérosols, peut-être à d'autres phénomènes. Mais à partir d'un certain point, les aérosols ne restent pas longtemps dans l'atmosphère, ils ne se stockent pas. Les gaz à effet de serre se stockent. Ils restent, on parle d'une demi-vie à 100 ans. Ils se stockent, ça augmente. Et là-dessus, on dépasse maintenant, je vais vous décrire, je vais vous montrer, mais on dépasse ce qui relève de la variabilité naturelle des époques, des dernières centaines de milliers d'années, même au-delà maintenant. Alors, juste ce que disent les modèles un peu plus en détail par rapport à ça, et puis je voudrais... Donc, les courbes... Alors, oui, quand même, par rapport à ça, je voudrais juste rajouter qu'il y a dans les choses qui me trouvent toujours, c'est d'entendre perpétuellement dire que le changement climatique est déjà là. Alors, le changement climatique est déjà là, c'est quelque chose qui habitue les gens à l'idée que finalement, puisqu'on s'en sort aujourd'hui, on s'en sortira demain. Et on est là. On est là. Et ce que nous disent nos modèles, c'est qu'on a presque donné là. Le problème, il est là quand même, avant tout. Il faut faire attention à ce que l'on dit. Et il y a derrière ça des choses qui, finalement, pénètrent petit à petit la pensée et qui posent problème aujourd'hui. Alors, ce que je voulais montrer aussi, c'est que... Ça, c'est le type de réchauffement. Alors, je montrerai ces deux scénarios juste après. On peut essayer de regarder ce qu'il faudrait pour rester sous les 2 degrés ou les 1,5 degrés en termes de cartes. Alors ça, c'est cette carte-là. Et puis, si on va à 5,6 degrés, on va à cette carte qui est plus rouge. Elle n'est pas très différente, en fait, à la carte que l'on aurait quand on regarde, avec le même modèle, ce qu'est la différence entre l'époque industrielle et l'époque classique. Donc, en fait, les scénarios O sont des scénarios qui, pour notre modèle, sont équivalents, même un peu pire que le scénario que d'autres modèles décrits de manière qualitativement correcte, qui va de l'époque industrielle à l'époque glaciaire. Alors, est-ce que les modèles qui font ça ont une certaine valeur ? Bon, j'essaie de faire un montage de 2 petites courbes pour essayer de montrer les choses. Vous avez en haut 2 petites cartes. La carte qui est celle du modèle que j'ai montré en haut à gauche juste avant, qui est une prévision faite par un modèle de ce que serait un futur, un fin de siècle, si on reste tous les 2 degrés. On va voir comment c'est possible juste après. Alors, vous voyez le type de réchauffement qu'on a à haut de l'attitude sur le continent. Tout ça, c'est calculé. Il n'y a pas une donnée observée qui rentre rapidement. Ce sont des calculs par des équations. Et ça, c'est très, très difficile de faire comprendre ça aux gens qui n'ont pas fait des études scientifiques. Ce sont des calculs avec des équations. En dessous, vous avez le réchauffement actuel. Quand on compare les années qui vont de 2007 à 2016 aux années de 51 à 40. Ce sont des observations. Cette image-là, calculée, est indépendante de cette image-là, observée. Moi, je trouve que ça se ressemble. L'heure soir, quelques personnes dont j'ai parlé ont trouvé que pas du tout. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, est toujours un peu subjectif. Mais dans les faits, par rapport à tout ce que peut faire un modèle qu'on laisse errer librement, ça se ressemble quand même beaucoup. Il y a derrière, nous, les modèles actuels, il y a des choses comme cette tâche blanche, là, ici, qu'on retrouve ici et là, qui se font un ralentissement du gold stream, qui sont même miraculeuses. Je ne sais pas comment il y a cet accord. Ça prouve qu'il y a dans le modèle des choses qui vont au-delà de notre compréhension. C'est bien, les modèles sont faits pour ça. Voilà. Donc, en fait, je voudrais dire que le diagnostic, aujourd'hui, il est très étayé. Il est très étayé, mais il n'est pas toujours très bien compris. C'est-à-dire qu'il y a toujours quand même une nécessité de s'accrocher à ce qu'on voit. Alors, ça a toujours existé. Et je pense qu'on a eu deux phases, déjà, dans la prise de conscience sur les changements climatiques. Les modèles ont commencé à faire des prévisions, vous l'avez dit, dans la fin des années 70, début des années 80. Et ça a quand même conduit au sommet de la Terre. Ça a été pris en compte. Je ne peux pas dire que ça n'a pas été pris en compte. Mais dans le grand public, dans les médias, tant qu'on ne voyait rien, on ne voyait rien. Maintenant qu'on commence à avoir un réchauffement climatique, alors le réchauffement climatique est beaucoup moins mis en doute. Mais, par contre, l'idée que ça va continuer à augmenter, elle, elle est très, très difficile. Et cette augmentation, elle est maintenant dictée par les choses. Les 20 prochaines années, quand on regarde les scénarios, les différents scénarios du futur, ils ne sont pas discernables. Ils ne sont pas discernables. Ce qui va se passer dans les 20 prochaines années est déjà écrit par les gaz à effet de serre déjà mis. Donc, on a beaucoup changé, en fait, en termes d'époque. Et c'est une chose qui a du mal à pénétrer la conscience générale et celle des décideurs. Alors, je vais essayer, parce que je vois le temps qui passe, de simplifier un petit peu la suite. Mais il y a eu une présentation des choses qui a été faite dans la... lors de la... du dernier grand rapport du GIEC. Il y a un rapport récent, là, sur l'1.5 de Vey. Et puis, il y a eu un rapport tous les 5 ans, là, qui était en 2013. Et dans lequel il y a eu quelques idées qui n'est pas originales en termes de science, mais originales en termes de présentation. La première, c'est de se dire, et de montrer à partir d'une série de modèles, qu'il y a, puisque le CO2 et les gaz à effet de serre restent longtemps dans l'atmosphère, sont stockés, on a un cumul qui se fait, et ce qui correspond à ce cumul, c'est qu'on a une permission à émettre qu'on peut calculer à partir de ce qui a été cumulé dans l'atmosphère sur des plafondes. Quand on parle d'une demi-vie de 100 ans, alors j'ai pris l'habitude, parce que ça ne frappe pas toujours les gens à 100 ans. 100 ans, dans une salle où il y a une majorité de gens qui ont moins de 100 ans, ça veut dire que pour tous les gens qui sont là, qui sont dans cette classe d'âge, tout ce qui a été mis en atmosphère aujourd'hui dans la naissance est encore là pour plus de la moitié. Et bien plus de la moitié, si on a bien moins de 100 ans. Donc ça veut dire qu'il y a une rémanence des choses qui est considérable, qu'on doit considérer. Alors ça s'est traduit par l'idée qu'on a une quantité qu'on peut... Alors elle est mesurée de manière un petit peu compliquée puisqu'il y a un cumul de part, et puis c'est des équivalents carbone, on compte tous les gaz affectés à l'essai. On peut calculer assez facilement ce qu'on a déjà mis. Et ce qui reste, c'est ce qui est en rouge ici. Et ce qui est en rouge, on peut calculer aussi assez facilement comment ça disparaît si on s'en tient aux valeurs actuelles. C'est de l'ordre de 20 ans. Alors quand on dit qu'il ne nous reste plus que quelques années, c'est ce genre de calculs qui sont derrière. Ce sont des calculs qui effectivement sont des calculs alarmants. Alors il y a beaucoup de tentatives d'essayer de se libérer de ça en imaginant la séquestration du carbone. Alors la séquestration de deux types consiste à une filière un peu plus technologique, consiste vraiment à récupérer le CO2 pour en faire un biocarburant, par exemple. Enfin, pas le CO2, de tirer le produit de la photosynthèse pour en faire un biocarburant. Et puis après, ça fait du CO2 qu'on essaie d'injecter dans les sols. Et puis, il y a d'aller directement à modifier l'agriculture pour changer ce qui est stocké dans les sols. Et je pense que Luc en parlera après. Pour le moment, ce que je veux dire, c'est que la première des deux technologies ne se fait pas vraiment. Et puis la deuxième est quand même une commençante, je pense. On pourra revenir là-dessus. Ce qui est certain, c'est que les limites de cet exercice sont maintenant assez claires. Vous avez ici un travail qui a été... Alors, c'est Jean-Luc Dufresne qui a fait ça il y a quelques années, mais il a encore changé sur ce temps-là. C'était le rapport d'années. Ce dernier grand rapport du GIEC. Il a fait 5-6 ans maintenant qu'il a pu faire ce travail. Vous avez ici des scénarios d'augmentation des températures. Et par rapport à chacun de ces scénarios, vous avez les émissions de CO2 qui correspondent et qui sont qui sont associées à ces scénarios. Alors, vous voyez ici, le scénario qui restait à 2 degrés, ça veut dire qu'on a un écran noir. Et ici, ça augmente. Tout ça, c'est observé. Et on voudrait rester ici, à ce niveau-là. Donc, 2 degrés au-dessus de la partie pré-industrielle. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On va diminuer les émissions de gaz et c'est fait de serre comme ça. Et vous voyez qu'elles deviennent négatives ici. Pourquoi ça ? Parce qu'on a déjà beaucoup émis. On n'est pas à l'équilibre. On n'est plus à l'équilibre. La notion d'équilibre carbone est une notion qui est très complexe. On n'est pas à l'équilibre. Et il faut payer la dette. Il faut payer la dette de tout ce qu'on a émis jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est aussi une chose dont la conscience n'est pas très claire. Le problème du changement climatique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut effacer avec un petit coup de chiffon. Après la COP21, j'ai des gens qui m'ont téléphoné et qui disaient « Mais comment ça se fait ? » L'année d'après, on a battu un record de température. Comment c'est possible ? D'où vient ce scandale ? Mais je l'ai entendu dans ces mots-là. Et je comprends que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas si évident que ça. Mais ces idées-là n'ont pas pénétré dans la population. Et ça se retrouve beaucoup dans le type de prise de position que prennent certaines ONG par rapport à ces problématiques. Il y a une autre chose qui est à mon avis importante à dire. C'est que si on veut vraiment aller à ces niveaux-là, et c'est ce qu'exprimait toute une partie des communautés intéressées au travers des rapports du GIEC à la voie 5 et de sa lecture, il ne faut pas oublier que le plus difficile est pour la fin. Parce qu'il y a beaucoup de choses faciles à faire au début. Et le plus difficile sera bien sûr pour la fin. Le plus difficile, ça va être tout ce qui est structurel. On sait que les émissions de gaz à effet de serre, elles sont liées au transport, elles sont liées à l'habitat, elles sont liées aux filières agricoles, et aussi à l'énergie. Et l'énergie de remplacement, c'est essentiellement une énergie qui peut être aussi à un caractère un peu local, mais qui demande, en tout cas, toutes les filières énergétiques, ça demande un changement important. Donc, voilà, il faut vraiment, si on commence tard, ce qui prend du temps, ce n'est pas toujours une stratégie qui est adaptée. Donc, il faut penser à cela, parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine tendance à refuser beaucoup de solutions. et ce refus des solutions laisse en fait le plus dur pour la fin. Voilà, alors, quelques points pour montrer que ce sera difficile, quand même, au-delà de ce que je viens de montrer. Ça, ce sont les... Alors, c'est dans la fait, un petit groupe qui a surveillé les INDC, les promesses des États qui sont associées avec Paris. Et là, vous avez les scénarios d'émissions qui sont compatibles avec le fait de rester sous les deux degrés, avec un certain pourcentage qui est de plus de 66%. Il n'y a pas des chances de s'échapper des deux degrés. Et les promesses des États vont de 2015 à 2020, sauf pour les États-Unis, où la promesse qu'ils avaient faite est allée jusqu'en 2025. Et là, vous avez en 2030 un calcul qui est fait de où on en serait par rapport à cette courbe si tous les États tenaient leurs promesses. Alors, il y a... Vous voyez qu'on n'y parle, il faudrait un effort par rapport à ce qui a été déclaré, qui est de l'ordre de deux à quatre fois plus important, comparé à ce qui a été promis. Il faut voir que ce qui a été promis jusqu'à présent, je ne sais plus que j'ai lu, je ne suis pas... C'est une source indirecte, je ne vais pas prendre, mais l'ordre de grandeur, bien sûr, c'est de l'ordre de six pays qui ont retenu leurs engagements par rapport à ça. Ce qui veut dire qu'on est au-delà. Et ce qui veut dire qu'il faut se méfier aussi de tous ces chiffres qui circulent. Par exemple, il y a un chiffre de 3 degrés qui a circulé dans « Si on ne fait rien, on va aller à 3 degrés ». Alors, il faut s'entendre. Si on prend comme base l'accord de Paris et le fait que les gens vont satisfaire à toutes les obligerations qu'ils ont souscrit pour l'accord de Paris, qui vont y satisfaire non seulement entre 2015 et 2030, mais au-delà, juste en 2100, alors le réchauffement serait limité à 3 degrés. Bon, si on imagine que cette base n'est pas valable, le réchauffement n'est pas limité à 3 degrés. Il peut aller très au-dessus. Et d'un coup, toutes les valeurs, toutes les perspectives futures se sont affaiblies par ces chiffres qui circulent et qui sont des chiffres. Alors, maintenant, si on essaie de regarder ce que ça veut dire en termes de réduction nécessaire pour rester sur une de ces trajectoires, vous avez des chiffres de réduction qui sont des réductions en pourcentage de l'économie. C'est aussi ce rapport du G13. Et vous voyez que c'est des chiffres à 2... C'est des valeurs à 2 chiffres. C'est des valeurs à 2 chiffres, ça veut dire des réductions de l'économie globale, de la planète qui est absolument considérable. En ce cas dit le rapport coordonné par Valéry Merson-Delmotte aussi, sur le 1.5, c'est que pour rester sur 1,5 degré, il faudrait être arrivé à l'équilibre carbone, c'est-à-dire gentiment d'avoir pratiquement cessé toute émission de carbone en 2050. Alors, vous imaginez, les voitures, les avions, enfin, je laisse... Donc, je crois qu'il y a un moment, il faut quand même dire qu'on a dépassé des seuils par rapport à ce qui est possible. C'est une chose que le GIEC ne peut pas dire, mais c'est une chose que les gens qui réfléchissent sur les solutions, sur ce qui est faisable, sur les démarches à faire, doivent prendre en compte. Et la réalité, aujourd'hui, en fait, est en fait une réalité qui creve un fossé avec ce qu'on est en train d'essayer d'évaluer. Vous avez ici, ça vient de... C'est un projet, c'est... Il y a une nouvelle version que je n'ai pas... que j'ai pas répercutée, je n'ai pas eu le temps, mais vous avez ici les éléments de... C'est la... La combustion du charbon, du pétrole, du gaz naturel, c'est toute l'énergie primaire. Et quelle est... Donc ça, les combustibles fossiles, c'est 80%. C'était 80% de faire en temps et c'est 80% maintenant. Et à cela, on peut ajouter la partie nucléaire en jaune, la partie de l'hydroélectricité en violet. Ça, c'est tout ce qui est lié au sol. Il y a beaucoup de choses dans les sols, il n'y a pas que l'hydroélectricité en plus grand. Et puis, c'est en gris, c'est les éoliennes et c'est l'énergie solaire. Donc, l'idée, c'est d'ici 2050, d'avoir remplacé tout ça, alors selon les orientations qu'on a, juste par ça, ou par ça. Donc, il ne faut pas en rigoler, mais parce que c'est vraiment la... C'est une situation qui mérite au moins d'en débattre, je dirais. Moi, ce qui m'a le plus stupéfait, ce qui m'a le plus stupéfait, c'est le... la lecture divergente avec des divergences assumées du rapport 1.5. Le rapport 1.5 dit des choses qui sont terribles, mais on l'a lu comme un manuel de ce qu'il faut faire. Allons-y, on va le faire. Je crois qu'il faut quand même débattre un peu de comment on va le faire et c'est un point... De manière générale, je vais sauter ce transparent-là, mais je l'utilise souvent parce que c'est un transparent compliqué pour dire que c'est important et qu'il est destiné aux décideurs comme présenté comme une simplification de beaucoup de choses. C'est important de rentrer dans la complexité quand on traite ces problèmes-là. Maintenant, ce que je voudrais dire, je vais sauter quelques transparents pour le dire calmement, c'est qu'il y a, à mon avis, un problème de lien avec la société qui est très important. On l'a vu dans un certain contexte. Moi, je m'y suis intéressé depuis pas mal d'années parce que le fait d'avoir à transmettre un discours négatif sans contrepartie, quelque chose qui m'a toujours ennuyé. Et je me suis intéressé parce qu'on m'a sollicité aux faits régionales et à ce qu'on peut faire à un niveau plus près de citoyens, d'acteurs. Alors, c'est un projet qu'on a... Moi, je suis d'origine bordelaise. J'ai un nom breton que je ne renie pas du tout, mais c'est ma mère qui a gagné. Donc, j'ai été élevé à Bordeaux et je ne renie absolument pas cette région. Je m'en prévoue souvent. Et donc, on m'a demandé de faire quelque chose sur la région Aquitaine. Alors, quand on commence à s'intéresser au climat régional, il y a plusieurs choses qui demandent d'être attentifs. Alors, je vais les dire les unes après les autres, même sans montrer de transparent. Première chose, il ne s'agit pas du tout de dire qu'on ne doit pas réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est essentiel. L'urgence est là. J'essaie d'en parler. C'est essentiel. On n'est pas égaux face à ces urgences. Les pays de la zone intertropicale, et j'ai essayé de le dire tout à l'heure, sont structurellement plus sensibles, plus vulnérables au changement climatique que nous. Mais, il y a aussi, pour avoir en compte, une certaine réalité des choses. On n'est pas dans un monde où tout le monde tire dans la même direction. On a tous des intérêts divergents à l'échelle de la planète. Et je pense qu'on doit s'intéresser aux intérêts qui sont les intérêts des citoyens de ce pays. Alors, qu'est-ce qu'ils sont ? Est-ce que, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre sont mélangées par la circulation atmosphérique. Ce qui veut dire qu'au-dessus de nos têtes, la part des émissions françaises qui a augmenté, c'est 1%. Donc, reste 99%, alors peut-être un peu moins parce qu'à une époque on représentait plus en termes d'émissions globales que maintenant et c'est des cumuls, mais, mettons, entre 98 et 99% des émissions des gaz à effet de serre de notre tête viennent d'ailleurs. Alors, on n'est pas, bien sûr qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais on ne va pas être en capacité tout seul d'agir pour protéger les citoyens à travers ces actions. C'est quelque chose qui nécessairement vient à l'échelle européenne au minimum et globale de toute façon. Donc, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, je le dis aussi, les 20 prochaines années sont dictées par les gaz à effet de serre qu'on a déjà émis. Pas complètement, mais en grande partie. Donc, si on veut vraiment s'adapter, si on veut vraiment se protéger nos territoires, nos paysages, nos actifs, il faut avoir une action dédiée. Cette action dédiée, on ne l'a pas aujourd'hui. Et c'est ce que je vais essayer de montrer en quelques slides et c'est ce qu'on a essayé de faire en Aquitaine, de la provoquer. Alors, c'est toujours plus difficile la région, le niveau local, parce que c'est un niveau où la superposition entre les fluctuations liées aux activités humaines et les fluctuations humaines et les fluctuations naturelles, pardon, excusez-moi, sont plus difficiles à serrer. Vous avez ici ce qu'on appelle les régimes de temps sur la zone nord-atlantique, c'est des choses qui varient fortement. Vous avez quatre régimes de temps. Dans le climat, ça peut être un changement climatique de ce régime de temps, de ce régime de temps. Quand vous vous projetez localement, vous avez un espace de solution qui est un peu plus large parce que vous avez cette variabilité naturelle qui se manifeste de manière un peu plus large. Alors, j'avais prévu d'en parler un peu plus longuement, mais je le prépare pour en avoir une question s'il y a besoin. Je ne vais pas m'installer là-dessus. Donc, on a essayé de tourner le problème comme on fait à chaque fois et comme font aussi les géographes dans ce cadre-là qui est de se dire on va regarder la vulnérabilité de notre territoire à des choses qui sont un peu plus compliquées que ce qu'on est capable de décrire complètement en termes d'impact du climat sur le territoire. Alors, on a fait ça en deux étapes. Il y a eu un premier rapport qui est parmi en 2013. On se l'est pressé pour que ça passe juste avant le rapport du jet pour avoir à prendre tout le texte. mais il a été publié. C'est la région qui a surtout financé les publications. Et il est parmi en librairie. Il est tout l'article au sud-ouest. Ça a eu un écho. et la chose qui m'a le plus frappé c'est celle-là. C'est que quand on on a essayé de faire un petit groupe donc on commençait avec un petit groupe d'amis qui formait un bureau on a cherché des gens qui faisaient des textes sur le changement climatique en Aquitaine dans différents domaines allant de la sociologie jusqu'au climat du passé. on s'est retrouvé à faire une série de chapitres et dans chaque chapitre un certain nombre de contributeurs on a dépassé la centaine très facilement. Et ce qui m'a frappé c'est de se dire que sur cette région qui est une grande région agricole qui dépend énormément du climat finalement jusque là ce que peut être l'image d'un changement climatique la manière dont on doit y réagir la manière dont on doit se construire des choses par rapport à ça personne ne s'y intéressait. c'est à dire que tous les savoirs existent en silos ils existent en silos mais l'idée d'utiliser cela pour la gestion collective de la région ça n'a jamais été fait. Et cet aspect collectif dès qu'on a commencé à essayer de réfléchir il est assez important. Prenez l'eau par exemple donc l'eau on va penser à l'eau par rapport au malice et l'eau elle a des usages multiples et c'est la même eau c'est l'eau qui sort des montagnes beaucoup plus tôt parce qu'elle fond plus vite la neige fond plus vite qui va donc être absente en été pour cette raison là et aussi parce qu'il y a de l'évaporation en été avec des sécheresses récurrentes qui sont très importantes et qui montrent très bien l'été en France donc qu'est-ce qu'on fait de cette eau là quelle part on donne pour les centrales nucléaires il y en a deux quelle part on donne pour le maïs quelle part on donne pour d'autres usages est-ce qu'on fait des barrages est-ce qu'on préserve donc tout ça sont des espaces de débat ça a un rôle avec la biodiversité c'est pas pareil d'avoir la biodiversité qui se développe dans les rivières en été qui sont presque à sec ou pas il y a des retours de choses qui existaient avant les larmes étaient à terrain de palus autrefois donc il y a des retours pas aux palus d'insectes porteurs et puis ça a des conséquences un peu plus larges vous avez ici l'espionne de la Gironde il est dragué par l'eau et puis les sédiments dans la côte c'est aussi l'eau vous avez beaucoup de choses qui sont systémiques et si on veut gérer une région il faut que ça soit systémique alors on a refait un deuxième rapport je vais aller un petit peu vite de toute façon je suis à quelques transparents de la fin ça je vais le montrer juste après et le transparent que je voulais montrer je l'ai laissé tout en haut l'idée c'est de montrer un peu les types de chapitres qu'on a fait et les quelques difficultés qu'on a pu avoir par rapport à la collection le fait de collecter un savoir sur une région est-ce que ça peut apporter et je vais m'arrêter ensuite à cela alors vous avez ici le genre de choses c'était les chapitres qu'on a mis à jour quand on a fait le deuxième rapport la raison d'être du deuxième rapport c'était double la première c'est qu'on était un peu insatisfait nous-mêmes pour deux raisons d'abord parce qu'on avait des tas de domaines qu'on n'a pas pu traiter quelquefois par manque d'informations par exemple l'urbanisme dans sa fonction adaptation il n'y avait rien on n'avait rien trouvé sur la région bordelaise on a fouillé les différents instituts le CNAM local on n'a pas trouvé on n'a rien trouvé de très utilisable en fait dans ces domaines-là et puis d'autres auxquels on n'avait pas osé s'attaquer comme l'énergie à l'échelle locale et puis d'autre part on avait fait un rapport qui est un rapport de chercheurs un rapport de chercheurs c'est quoi ? c'est un rapport où on dit ben voilà on a évalué les choses sur la forêt la forêt c'est très compliqué et il faudrait faire plus d'études et puis la chose sur la montagne c'est très compliqué il faudrait faire plus d'études voilà donc ça on a bon c'est par le temps on n'avait pas encore trop de maturité sur toutes ces choses très transdisciplinaires donc c'est une chose qu'on a essayé de retravailler dans le deuxième rapport et sur le deuxième rapport on était très attendus en plus on a une motivation par rapport à ça la région tout le monde attendait le deuxième rapport voilà donc on a rajouté des chapitres sur la mémoire des risques c'est Emmanuel Garnier sur les droits de l'environnement sur les villes et territoires associés aussi à un chapitre sur la gouvernance sur les zones humides on montre un petit peu le genre de choses qu'on a fait et là on essayait de donner on ne veut pas être prescriptif on est bénévole aussi donc on ne veut pas se mélanger avec l'activité du conseil régional et qui sont des élus qui ont la charge de prendre des décisions mais on va être au plus près de cette décision là essayer de l'informer vraiment de manière précise alors deux dernières remarques par rapport à ça je pense que on parlait de modèles d'incertitude des modèles il y a des tas de choses pour lesquelles on ne sait pas aujourd'hui vraiment répondre parce qu'on n'a pas construit les modèles qu'il faut vous prenez ici les sécheresses agricoles en région aquitaine vous voyez qu'ils augmentent au fil du temps ils augmentent essentiellement à cause de l'évaporation parce que c'est moins net au niveau des précipitations la question qu'on peut se poser c'est que est-ce que derrière chaque sécheresse les conséquences sont les mêmes ou est-ce qu'on peut s'en servir pour gérer des choses sur la faune sur la flore sur l'agriculture sur la majorité de telle et telle espèce encore une fois les données existent mais dans beaucoup de cas elles existent il faut les rassembler il faut les traiter c'est quelque chose finalement qu'on ne fait pas naturellement on essaie de déposer un projet à la cliquette humain alors qu'il est enseveli en ce moment on est débat je ne sais pas si on sortira vivant de cette c'est de cette audace là voilà après il y a beaucoup de choses qu'on peut dire malgré tout bon je ne veux pas exister là dessus mais sur sur la subversion le long de l'agir il y a des effets qui sont calculés par l'université et puis ça ça renvoie à des problèmes de ce qu'on fait dans une centrale nucléaire là il y a le château Margot là il y a d'anciens marées qui servaient de protection autrefois qu'est-ce qu'on fait avec tout ça sur l'Urbanis on a fini par trouver les documents cette fois-ci vous avez ici l'îlot de chaleur de Bordeaux quand il y a une canicule est-ce que alors vous voyez c'est 30 à 34 c'est une canicule il y a un an et demi 34 ou 35 degrés ici c'est 28 degrés par là est-ce que c'est vraiment plus mal d'habiter par là donc c'est une ce sont des questions qui se et de voir densifier encore l'agglomération c'est des questions qui se posent voilà alors dernière dernière chose c'est que moi je pour avoir l'expérience de ces deux de ces quelques années le deuxième rapport ça rassemblait près de 400 personnes ça a eu beaucoup d'incidence et moi je trouve que c'est une manière d'amener une certaine connexance de ces enjeux au niveau du grand public alors ça me paraît pas neutre parce qu'on voit bien que la pression aujourd'hui du grand public elle est enfin je sais encore plus on peut parler de choses qui se passent en ce moment mais elle est elle est pas gagnée d'avance elle est pas claire elle est pas et elle s'y ajoute une incompréhension de fond des choses alors qu'il suffit souvent cette enquête qui est faite par Daniel Bois il y a une enquête très très précise avec beaucoup de questions c'est une question qui est isolée parmi d'autres ça va jusqu'à maintenant ça continue j'ai l'impression d'être en 2013 mais ça c'est relativement stable et les la question ici c'est une question sur la compréhension c'est à dire je l'ai cité de manière exacte parce que j'ai cité quelquefois de mémoire je l'ai bien écrit en quoi consiste selon vous l'effet de serre et c'est une question ouverte on souffle pas de réponse et les gens qui répondent des gaz ou le CO2 et ça ça correspond à des choses que je constate dans la vie la confusion entre l'effet de serre la pollution urbaine l'ozone les déchets de toutes sortes la chaleur qu'on dégage tout ça c'est des choses qui sont là et qui font que la discussion de ces enjeux est une discussion qui aujourd'hui est assez difficile voilà alors je vais m'arrêter là mais je pense que c'est important d'essayer de construire la vague suivante des modèles puisque c'est celle qui va nous mettre avec la qui va nous mettre en lien avec un peu plus avec les processus locaux et avec la société voilà merci beaucoup on aura vraiment un peu de temps pour quelques questions techniques s'il y en a une ou deux allez-y oui merci beaucoup moi j'ai une question sur la résolution dans les modèles en fait est-ce qu'il y a des phénomènes à très petite échelle qui ont du coup qui ne seraient pas bien en compte dans un modèle à échelle plus moyenne qui aurait un impact sur les grandes échelles par exemple dans la magnétosphère il y a de la renexion magnifique et là c'est très petite échelle avec un impact sur la grande échelle est-ce qu'on rate des choses essentielles ? ben certainement on rate des choses ça c'est clair on ne peut pas il y a des échelles qui ne sont pas et des choses essentielles les choses essentielles on n'espère pas mais tant qu'on ne les a pas représentées c'est difficile de savoir c'est vrai que le couplage avec la magnétosphère ça se fait pas dans nos modèles climatiques pour des raisons qui sont des raisons de calcul aussi pour des raisons de... je voulais plutôt dire que dans la magnétosphère il y a des phénomènes comme ça voilà mais jusqu'à présent on n'a pas des décalages entre ce que produisent les modèles et ce qu'on observe qui soient des indices de choses graves et s'il y avait eu des choses graves qu'on avait pu identifier il y aurait eu des études dessus mais ça n'est pas le cas ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien jusqu'après ce de fond d'air on serait dans une balle à mettre une telle il y a quelques éléments qui ont... la maille des modèles océaniques dans certains cas mais mais ce qui convègue des choses qui sont non-linéaires mais ce n'est pas ce n'est pas critique par rapport à ce que j'ai dit en tout cas une deuxième question et après peut-être on enchaîne la pause et on fera pour le débat je vais parler au début à juste cette phrase de la hiérarchie des modèles qu'on utilise c'est-à-dire que des modèles simples pour comprendre des modèles compliqués quand on a confiance ça va mais il ne faut pas de modèles par le modèle le plus simple il n'en a pas parlé mais il marche relativement bien quand on fait le bilan radiatif tu sais bien le bilan de la terre il y a la effet de serre on met le gradient de température et on obtient une sensibilité climatique qui est bonne donc est-ce que c'est par hasard ou est-ce que c'est pas plutôt lié au fait qu'on résonne en termes d'énergie qui est une intégrale première qu'elle se conserve etc qu'il y a des lois comme ça en acro-sophique et qui font que on est indépendant des détails sous-jacents à partir de là on satisfait ça c'est extrêmement contraignant sur les résultats qu'on a obtenu donc est-ce que c'est pas ça la raison finalement qui fait que ça marche si bien depuis les années 70 en fait disons que je pense que c'est peut-être ça c'est aussi le fait que ces modèles simples d'une certaine manière ça dépend de quel modèle tu penses vraiment mais oui oui je sais bien mais alors c'est le flux radiatif complet sur toute la planète donc ça c'est effectivement ce qu'on voit depuis l'espace et la surface c'est comme si on était sur une autre planète ce qui se passe en surface c'est le résultat transmis vers la surface de ce qui se passe en altitude mais ce qu'on diagnostique vraiment c'est ce qui se passe en altitude parce que tu dis est juste c'est à dire que tout ce qui est en surface finalement la température de surface elle reflète plus ou moins l'équilibre à haut de l'atmosphère mais avec un plus ou moins qui peut varier assez fortement je pense selon les modèles selon les donc derrière ça il y a il y a à la fois des choses qui sont fortes d'ajustement le fait qu'on est presque toujours au gradient adiabatique en termes de variation de température avec l'altitude et puis je pense qu'il y a aussi des choses beaucoup des exercices qu'on fait c'est pour ça je pose la question si on regarde les deux hémisphères l'un par rapport à l'autre finalement on se donne une partie de la solution en faisant cet exercice là toujours donc il faut faire attention à ce qu'on fait mais c'est très intéressant de faire ces exercices ok on va passer à la pause maintenant et après on aura plein de temps pour des questions après le deuxième exposé et on reprend à 40 ouais on reprend à 40 merci